Bonjour à tous, ici DarkAvanger, et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu assez particulier, il s'appelle Singularity. Enfin, Singularité en français. C'est un jeu sur lequel j'avais déjà joué sur console et qui m'avait déjà bien bien plu. J'avais vraiment adoré et j'ai eu l'occasion de leur avoir sur PC et c'est pas un jeu ultra connu, donc j'ai fait une petite vidéo dessus, enfin je vais faire des vidéos dessus pour vous le présenter un petit peu. Alors ça se passe de 1, ça se passe dans un environnement russe, je pense que vous l'aurez remarqué avec la faucille et le R à l'envers, c'est un gros cliché. Donc, allons-y, c'est parti. Donc, on se retrouve dans un complexe assez vieux, et c'est pas la vidéo qui bug, c'est l'affichage qui part en apportant comment. Donc, j'ai déjà fait un petit bout de partie, mais vraiment tout petit, pour voir si l'enregistrement allait tenir le coup, parce que mon PC n'est pas tout nouveau, mais quand même. Donc, il y a un menu, un joueur, un menu multijoueur, on va faire une nouvelle partie. Alors, secteur des ouvriers, vous pouvez donc, tous les N et les R sont inversés. Hop, normal. Petite cinématique. 145, l'Union soviétique poursuit son expansion à la fois sur les points militaires et politiques. La Russie soviétique occupe une position clé dans la future destinée du monde. Cependant, seuls les Etats-Unis détiennent le secret de l'arme atomique. Monsieur Trouman a dit, nous devons régner sur le nucléaire. Les drapeaux de la liberté flottent sur le monde. Cette supériorité allait toutefois être de courte durée, car Staline s'intéressait à un projet bien particulier. En cherchant de l'uranium sur une île au large de la côte sud-est de l'Union soviétique, une équipe d'ingénieurs russes découvre l'œil 99, une source d'énergie d'une puissance inégalée. Déterminée à accroître son emprise sur le monde, l'extrême dégloque des fonds illimités pour mener des recherches sur les propriétés de cette matière. Baryssov, le directeur du projet établit sur l'île une station de recherche, Gatorga 12. Pour ses travaux révolutionnaires, il reçoit la médaille de l'Ordre de Lénine. Quand Nikita Khrouchev succède à Staline, il accélère le programme. Tous Baryssov a commencé les expériences sur le terrain. Le 99 se révèle être une source d'énergie incroyable, mais aussi déroulant d'instables. La catastrophe n'a laissé aucun survivant. Moscou fait alors disparaître les installations, en effaçant toute trace. 2010, un satellite espion américain qui survole la région est aveuglé par un pic de radiation. Produtant un autre chavonile. Et les manigances de Moscou. Une mission de reconnaissance de Gatorga 12 est ordonnée par le Patagone. Donc, voilà. Unité Spartan, ici Titan 1. Vous entrez dans l'espace aérien russe. Restez en alerte. Ça me rappelle que... Bien reçu, Titan 1. Je maintiens la trajectoire. Arrivez sur la cible dans 3 minutes. Ils veulent se faire dessus pour risquer l'incident diplomatique international en nous envoyant ici. Les renseignements disent que ce caillou est abandonné depuis 50 ans. Mais on ne peut jamais se fier à leurs infos. Alors, il vaut mieux rester vigilants. Unité Spartan, maintenez vitesse et trajectoire. Bien reçu, Titan 1. Ensemble ! Vous avez vu ? C'est une question. Spartan 2-1 ! Spartan 2-1 ! Je détecte un pic de radiation sur votre trajectoire. Eh merde ! C'est une I.E.F. ! Accroche à votre récord ! Non ! Non ! On va me suivre. Voilà, c'est fini. C'était très cool. Ben non. C'est bizarre, ça. Donc, là, on voit bien que c'est du russe. 14 gadjus, pardon. Il est quand... C'est quand même un jeu qui date un petit peu. Comme cette maison. Bon, ok. La texture des mecs morts est assez... moche. Mais c'est pas, ça. Ça va. C'est pas très moche. Informations. La mort du professeur Demichel dans l'incendie a eu des effets très graves. Nous avions espéré que le professeur Baryssov aurait l'autorisation de continuer nos recherches. Mais nous avons reçu un message de Boscou déclarant que notre travail était trop dangereux. Les recherches sur l'E99 sont terminées. Et tout le personnel doit quitter les... 14 gadjus va fermer définitivement ses portes. Et tout notre travail soit à perdre. C'est con. Bienvenue sur 14 gadjus. Tous les nouveaux arrivants doivent se faire enregistrer. Ceux qui ont déjà été enregistrés peuvent tenter par la porte de Nord. Ok, donc ça c'est des îles. Ici Devlin 4-1. On a été touchés, bordel. Je répète, on a été touchés. Ici Titan 1, quelle est votre situation, capitaine ? On a été abattus. L'hélico et HS et on a été séparés. J'ignore le nombre de pertes. Terminé. Le satellite vous situe à environ 30 clics au sud du tour radio. Regroupez votre unité, capitaine. On va vous évacuer. Compris, chef. Unité Spartan, si vous me recevez, matériel de com sur TAC 3. Rendez-vous au point de ralliement. On va trouver Devlin. Bon, ben on sait ce qu'on peut faire. Ramasser des trousses de soins, c'est pas bon signe. Hum, on sait qu'il y aurait un truc de marque. Salut. Staline. Quand les nouveaux arrivants descendent du bateau, ils se posent de nombreuses questions. Mais vous devez leur expliquer que le temps presse. agissez promptement et posez-leur toutes les questions préparées à l'avance. Quand vous avez terminé de remplir le formulaire, guidez-le, guidez-le, à nouveau, le nouveau venu, oh là 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 là, vers le poste suivant. Nous devons traiter un grand nombre de personnes. Plus vous irez vite, plus vite nous aurons fini notre travail. Ok, donc en fait, c'était vraiment à l'arrache qu'ils les évacuaient. C'est quoi ça ? C'est pour une salle. DJ ! Bon, ok, j'arrête. Euh... Un kilomètre, nous carangu. L'afflux de scientifiques et techniciens sur Katorga 12, c'est presque taré. La rumeur dit que le professeur Barisov va reprendre la direction de Katorga 12, mais je doute que Moscou ait confiance en lui. La mort de Demitchev est un tragique événement. On commence à comprendre qu'il est mort, là. Réacteur de Barisov, doc industriel. On est là ? Les docs industriels sont utilisés pour débarquer le matériel importé du continent. Des centaines de tonnes d'équipements et de matériaux y transitent chaque jour. Vous êtes ici. Le village abrite les docs civils où sont accueillis les nouveaux arrivants sur Katorga 12. C'est ici que vivent la plupart des habitants de l'île. Et les enfants bénéficient d'une très bonne école russe. C'est dans les laboratoires de recherche que sont menées les expériences scientifiques sur les utilisations potentielles de l'E99. Les domaines étudiés Développement d'armes Régénération agricole Recherche médicale et Chrono-Experience. Chrono-Experience ? Carrément. La ligne ferroviaire permet de déplacer de grandes quantités de matériaux et équipements de recherche à travers l'île. Elle est aussi utilisée pour transporter le minerai E99 brut. Le complexe de traitement permet de purifier et enrichir le minerai E99. Pour protéger la population civile de tout danger radioactif, la sécurité y est très élevée. Lorsque sa construction sera achevée, la tour abritera le réacteur Varysov. Ce puissant dispositif produira une singularité, un chrono-événement qui fournira à l'Union soviétique une énergie illimitée à la fois propre et sans danger. Et par contre, quand on se met devant là, il n'y a rien. On découvre la réponse à nos espoirs et à nos rêves. L'élément E99. Le E99 est un élément rare que l'on trouve sur Katorga 12. Il existe de nombreuses façons de soutenir les efforts de notre maire Russie ici, sur Katorga 12. Votre famille sera bien accueillie sur l'île et vos enfants iront dans les écoles qui offrent le meilleur de l'enseignement russe. Le service de recherche scientifique est très actif sur l'île et il permet de développer l'agriculture, l'industrie, la médecine et l'armée. Le traitement de l'E99 est une des fonctions cruciales de l'île. Il permet de créer le métal, le gaz et les autres formes de l'E99 utilisées chaque jour. Une importante présence militaire est nécessaire sur Katorga 12 afin de protéger la population. Un clôturant de pierres ouvriers russes forme le cœur de l'île. De la ligne perronnière jusqu'au dock, chaque ouvrier apporte son aide à la patrie. Nos contributions permettront d'atteindre les détails finaux de notre travail ici sur Katorga 12. Nous devons tous faire front commun face aux forces de l'Occident. Vous faites partie des privilégiés choisis pour travailler sur Katorga 12. Votre famille est ici par souci de commodité. Unissons nos forces pour la mer de vie. Cool. Bon, j'espère que c'est fini un peu les explications parce que ça va faire un épisode où il n'y aura rien. Si par miracle vous êtes en vie et que vous me recevez, rendez-vous au pied de la tour radio que nous avons survolé avant le crash. Nous allons être évacués au pas de course. Allez ! Personne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok, ok. Ok, qu'est-ce que je fous là ? Ok, non. Ah non, c'est pas une bonne idée. Allez, mon gars, remonte ! Ouais ! J'ai vraiment mal. Je peux pas marcher. Vous devez m'aider. Aller, on avance. Parfait, c'est de bien. C'est bon. C'est bon, bien. Je vois pas trop. Pas trop par où je passe. Ah, il est pas mal. Non. Ah, il est mort. En fait, on refait le même chemin qu'avant. Ah, non, il est mort. Buste, pardon. Professeur Demichef, qu'est-il arrivé ? Qu'avez-vous fait ? Ce que j'ai fait, mais rien. J'ai bien, j'ai bien fait y rester. Heureusement qu'il m'a secoué. Je suis bien au même endroit. Je vais pas me retaper. Pourquoi ça a changé ? D'accord. D'accord. L'afflux de nouveaux scientifiques et techniciens sur Katorga 12 a décuplé depuis la visite du professeur Demichef à Moscou. La présentation de nos travaux a dû être très convaincante. Notre installation sont en cours. Sur Katorga 12, de nombreuses expériences étaient basées sur le 99, facile technologie, blablabla. Vous pouvez acheter des améliorations. Ouais, ouais, c'est large. Euh, chute. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Alors, je vais être... Ouais, je vais... Bon, après. Rapid, la singularité a explosé il y a deux heures, faisant des centaines de morts, et les radiations ont des effets. Elles transforment les humains en horribles monstres qui se nourrissent de chaires humaines. Je dois m'enfuir avant leur arrivée. D'accord. Je vais juste baisser un petit peu plus la sensibilité. Voilà. Je vais l'amener. Oui, moi. Répondez et dites-moi que tout va rentrer dans l'ordre, parce que je commence à paliquer sévère. Mais t'es pas le seul, là. Je suis en plein délire, c'est tout. Merde. Ok, ok, on se concentre. Je suis les directives de base. Rejoindre la tour radio. Alors, monsieur et madame Mojikavitch, votre fils Jakov... Il se moque ouvertement de moi devant ses camarades et refuse de retirer son chapeau. Je ne pourrais tolérer un tel comportement si la situation ne s'améliore pas rapidement. Nous serons contraints de l'excure de l'école au pire. Qu'est-ce qu'on fait ? 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 Qu'en cacherons... Oh, on s'en fout. Pas gentil. Si quelqu'un venait à trouver cet enregistrement, nos enfants sont cachés dans une pièce en haut des escaliers. Ils ont une quantité limitée de nourriture et d'eau. Ils ne survivront pas longtemps. S'il vous plaît, ils ont tellement peur. Il ne faut pas gueuler aussi fort qu'on va aux toilettes. Ok, donc ils sont là. Je maudis au jour où nous sommes venus à 14h12. Yui se tue à l'attache dans ses labos. Je ne cesse de lui demander ce qui peut être assez important pour l'empêcher de rentrer à la maison et de dormir. Il répond qu'il ne veut pas parler de son travail car nous pourrions tous deux recevoir une sanction. Oh, 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 oh ! On éteint le souffrant du putain de monde. Une arme pour détruire le canada. Là, si on ne la trouve pas. Pour moi. Pissoler à un coup, tirer une puissante balle à E99. Cette arme influe beaucoup de dégâts mais sa cadence de tir est évidemment très faible. Ok. 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 Il est faux. bon Allons jouer dans le jardin. Ouais, ouais, mon cul, la belle journée. Bonjour. Wow, wow, wow ! Casse-toi ! Putain, c'est quoi ça ? C'est moche ! Combien de balles ? Attends, c'est pas quoi. Ah non, de l'argent. Non, il y a un petit poussé là, sérieux. Sauf que lui, il balance son argent. Putain, c'est quoi ces mots ? Ok, donc on ne passe pas par là. Là, il y a des balles, on va les prendre. Comment ça, l'unition de Mac ? On va les faire. Bon, c'est quoi ? On va, on va, on va. Un petit poussin. C'est quoi ? Un petit poussin. il y a une balle pour trop vite, c'est un machin, dégage, bon, euh, je tire comme une pomme de terre aussi, ah, super, cher je te m'a fait adorer mon enfance, les prochaines fois où je trouverai des lettres, je ferai un petit peu comme, euh, comme dans les vidéos de Pop-Le-Man, oh, pourquoi tu me couds ? Et il y a un type, ça te merde ! Ah donc ce que je vais faire, voilà, et comme ça, si vous voulez dire un petit peu ce qu'il y a, vous avez juste à faire pause. Ça sert à rien. Ça, je pense que c'est une école, tu vois. Putain, mais tout le monde s'est fait goûter ou quoi ? Putain, mais tout est à base de qu'elle doit m'a dit, enfin chez eux. Oh, je veux pas de flashback. Ouiiii. Allez, fais-moi un flashback. Oh putain, c'est un vrai en plus. Putain, mais c'est dégueulasse ce truc. Merci de me bloquer la vue. Pourquoi est-ce qu'il a de l'eau dans son casier ? Ah, je pensais que c'était quelqu'un qui marchait. Qu'est-ce qu'il a de l'eau dans son casier ? Aidez-moi ! Il y a eu des sirènes, puis une explosion. Mademoiselle Bartukova a hurlé et quitté la classe au courant. Elle nous a laissés ici, tout seuls. Je suis dans les toilettes. Tout le monde crie et panique dehors. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi ! Quelle salope la prof. Cool des balles. Cool des balles. Oh, shooting. Cool. Ça me fait trop marrer. Euh... En bas en bas, moi. Wow, wow, wow. Je vais verser un gramme de cette poudre dans le repas des îles de la table 1. C'est une substance expérimentale et sans aucun danger. Mouais, mouais, mouais. Ça m'étonnerait. Tu sors quoi ? Tu sors des chiottes ? Mais t'étais pas là ? une grosse boite oh 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 caverne d'alibaba note c'est précisément que quelqu'un puisse me remplacer de moi en effet ayant pris froid je ne pourrais pas être présent voire du bouquet salle qui ne servait à rien on essaie comment sérieux de me faire flipper le professeur Demichev dit que l'équipement qu'ils installent dans l'école est sans danger qu'on peur dans un coup j'ai un ami qui travaille dans les labos de tests animaux et il prétend que le 99 fait muter les organismes vivants comment peuvent-ils y exposer les enfants c'est sûr que bon oh mais je m'en fous moi du petit il s'en fous entendez-moi oublie non les enfants allez se repuyeront tout de suite et les déceintations de tête on a vous inquiétez pas d'aujourd'hui putain ils sont morts les gosses oui bon là d'accord là je m'en fous pas des gosses mais bon j'ai l'impression qu'on voit encore leur cri bon je vais quand même le mettre ceux qui s'en foutent ils peuvent avancer la vidéo enfin juste après celui-là je vais couper je vais un peu couper la vidéo donc pour ceux qui veulent le voir vous regardez jusqu'à la fin enfin vous pouvez regarder jusqu'à la fin et ceux qui ne veulent pas voir peuvent directement passer à la suivante donc au revoir à ceux qui ne regardent pas et on continue pour ceux qui reviennent voilà notre cher ami le professeur 299 c'est lui qui va contrer la menace grandissante des Etats-Unis vous voyez l'Amérique a créé la bombe atomique une arme puissante qu'ils ont employé deux fois sur des métropoles grâce à une récente découverte on colombe une force encore plus puissante c'est celle de l'E99 l'E99 est un élément rare qui se trouve uniquement dans le sol de Katorga 12 une base a été construite sur cette île pour l'étudier sachez que nos scientifiques pensent pouvoir bientôt utiliser l'E99 pour réaliser des choses stupéfiantes comme prendre une terre stérile et la rendre fertile à nouveau pour prendre un malade et le transformer en super soldat ils espèrent même pouvoir agir sur le vieillissement de nos anciens pour leur rendre la jeunesse la puissance de l'E99 est telle que nous ne craignons plus la bombe atomique des Américains les possibilités de l'E99 semblent infinies qui sait grâce à lui nous pourrons peut-être même voyager dans le temps quelle que soit ses utilisations nous pouvons dormir en paix car l'E99 nous protégera des maux de l'Occident et fera de l'Union Soviétique une super puissance c'est parti c'est parti voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous avez bien sûr regardé ce film ce magnifique film produit par George ciao donc merci donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo je vais en faire une soit juste après soit un petit peu plus tard et je les mettrai peut-être pas toutes les deux en ligne en même temps mais je le sens bien ce jeu là je le sens bien par contre le couteau il tourne pour un donc euh on est dit voilà merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve une prochaine fois bye